Bonjour, je vais vous montrer dans ce tuto comment activer une zone dans votre panneau d'accueil de tableau de bord que vous pourrez personnaliser avec le contenu de votre choix. Ceci à l'aide des extensions Elementor, qu'elles soient gratuites ou payantes, et de l'extension Granular Controls Elementor. C'est cette extension qui va faire que vous pouvez activer une zone de contenu personnalisable. Et Elementor va vous aider à personnaliser ce contenu. Je pars du principe que vous avez installé et activé les extensions Elementor ainsi que Granular Controls Elementor. suite à quoi vous allez dans Elementor et vous cliquez sur Granular Controls. Donc elle vous permet cette extension plusieurs choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'onglet réglages avancés. Et dans les réglages avancés, la première option, c'est d'activer Elementor dans le tableau de bord. Donc ça, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser Elementor ici. Alors qu'en temps normal, on ne peut l'utiliser que sur des contenus affichés via l'interface publique. C'est-à-dire des contenus visibles par les visiteurs sur le site directement et non dans l'administration. Et donc là, ça, ça va vous permettre de pouvoir utiliser Elementor dans votre admin. La deuxième option à cocher, c'est le panneau de bienvenue. Voilà. Donc si je clique, enfin si j'enregistre, voilà, j'attends que l'enregistrement soit terminé. Je renouvelle ma page de tableau de bord. Vous voyez qu'ici, on a une petite zone blanche qui vient de s'afficher. C'est en fait la zone dans laquelle on va pouvoir ajouter du contenu. Maintenant, pour pouvoir travailler dans cette zone-là, en fait, il faut créer un modèle Elementor qu'on va ensuite venir sélectionner ici. Donc là, moi, j'ai deux modèles qui sont créés, mais qui n'ont pas été créés pour cela. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un modèle Elementor. Donc on va dans Mes modèles, sous le menu Elementor. Et donc là, on va créer un modèle de contenu. Donc on ajoute un nouveau modèle. Donc on va prendre section. Et donc là, je vais le nommer, par exemple, tableau de bord. Mes panneaux de bienvenue ou vous choisissez vraiment le nom qui vous intéresse. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser Elementor comme vous l'utilisez sur vos pages et articles. Ou pour comme n'importe quel autre modèle, pour ceux qui connaissent la création d'un modèle d'Elementor Pro qui vous permet de créer des modèles d'articles, des modèles de pages, des modèles d'archives et autres. Et donc là, je ne vais pas vous expliquer comment on utilise Elementor. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va ajouter directement un modèle juste histoire de voir le rendu dans notre page. Donc on va prendre un contenu qui ne demande pas la licence Pro puisque je ne l'ai pas activé. Et vous voyez qu'on a notre modèle qui est là. Donc on peut mettre tout ce qu'on veut comme contenu. Et donc là, on va le publier. Voilà. Et maintenant qu'il est publié, on va renouveler notre page ici pour pouvoir venir le sélectionner. Donc tableau de bord. On valide. Et donc ici, je renouvelle ma page de tableau de bord. Et vous allez voir qu'ici, on va voir apparaître notre fameuse section. Voilà. Et donc là, vous pouvez vraiment modifier comme vous voulez. Toujours dans la page ici. Donc par exemple, juste pour vous montrer, on va ajouter une section ici. Alors par contre, vous ne me demandez pas pourquoi il n'a pas pris des images. Je n'en ai aucune idée. Mais vous pouvez parfaitement en mettre. Donc par exemple, là, si... Hop, pardon. C'est ici que ça se passe. On va rajouter une section. Et donc on va mettre une image. Juste pour vous montrer. Donc on va aller la choisir. Et je prends, tiens, une belle image ici. Allez, hop. On valide. Ça sera déjà le même comme ça. Et vous voyez que notre image est mieux s'ajoutée en plus. Donc vous pouvez vraiment... Ah ben, ça y est, les images sont apparues cette fois-ci. Donc vous voyez que vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Et moi, je m'en sers notamment pour les sites de mes clients. Pour y mettre les instructions, les liens vers des guides. Voire même pour afficher des vidéos. Donc je vais juste vous montrer ce que ça peut donner en ajoutant une vidéo. Donc là, je vais supprimer cet élément-là. Et je vais ajouter une vidéo à la place. Voilà. Et donc il suffit de remplacer le lien ici. Hop. C'est pas ça que je voulais. Voilà. On va prendre une vidéo au hasard. Puisque j'étais en train d'écouter YouTube avant de tourner ce tutoriel vidéo. Voilà. Je suis allé un peu vite. Voilà. On clique. Et vous voyez que vous avez différents réglages. Mais c'est pas le propos de ce tutoriel vidéo. Voilà. Donc vous pouvez très bien mettre un tutoriel vidéo d'utilisation du site pour vos clients. Ça peut être aussi, vous pouvez vous mettre des mémos pour vous-même, pour vos utilisateurs. Enfin voilà. Vous pouvez faire plein, plein, plein de choses. Et bien écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Donc écoutez, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le liker. Et surtout à le partager sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.